Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui, je veux vous présenter un petit point qu'on me demande souvent en présentation. Concrètement, le sujet, c'est IBX TS. Quel IBX avez-vous besoin et c'est quoi déjà l'IBX ? En l'occurrence, un contrat IBX, c'est un contrat qui va vous relier, vous et votre banque. Et donc, notamment quand je dis vous, je dis les logiciels Sedge et votre banque pour pouvoir automatiser plusieurs aspects de votre travail. Le premier, bien sûr, on pense tout de suite au paiement des fournisseurs, mais on pourrait également penser au dépôt d'un fichier de prélèvement client ou encore d'un virement pour vos salariés. En tout cas, ça va être l'automatisation de tous ces transferts qui vont se passer entre vos logiciels Sedge et votre ou vos banques qui vont avoir besoin et vient de ce protocole, le protocole IBX. C'est un protocole qui est unique pour toutes les banques. Donc, que vous soyez au Crédit Agricole ou bien à la Banque Postale, ils utilisent tous les deux le protocole IBX et vous allez donc pouvoir le mettre en place chez vous. Maintenant, il existe plusieurs IBX. On va essayer de voir dans cette vidéo quel IBX vous conviendra le mieux. Il en existe globalement trois. Le premier, ça va être le schéma de l'IBX. L'IBX, avant de parler d'IBXT, TS, de sécurisation ou quoi que ce soit, l'IBX va juste permettre de mettre en relation votre organisation que j'ai représentée ici par ce petit logo vert et votre banque que j'ai représentée ici par le logo un peu doré. Eh bien, l'IBX, c'est la flèche du milieu qui est bidirectionnel et qui va donc pouvoir vous permettre de transmettre des informations sécurisées, des informations électroniques de votre organisation vers votre banque ou bien de votre banque vers votre organisation. Dans le sens émission, je vous ai donné déjà quelques exemples. Un fichier de virement fournisseur, un fichier de prélèvement client, un fichier de virement salarié. Il en existe d'autres, bien sûr. Dans le sens réception, cette fois-ci, on peut parler aussi de réception de vos extraits bancaires, quotidien. Tous les matins, SEDGE absorbe automatiquement les extraits bancaires en provenance de vos différentes banques. Bien évidemment, pour automatiser ce traitement, il va falloir que nous mettions en place un contrat IBX. Donc le contrat IBX, c'est ça. C'est cette petite flèche bleue. Pour le mettre en place, on a besoin de sélectionner une option auprès de la banque. La banque essaiera toujours de vous vendre une option IBX TS par validation de clé de signature. On en reparlera. Maintenant, nous, chez BLC, on n'est pas tout à fait d'accord et pas toujours d'accord avec cette solution. Le premier, c'est l'IBXT. L'IBXT, je vous en parle, même si aujourd'hui, il est voie à disparaître. IBXT, vous comprenez, transfert. Globalement, ce protocole-là, IBX, nous permettait, il y a encore quelques mois, années de ça, de communiquer avec les banques sans forcément avoir besoin d'une validation autonome de la part du client final, c'est-à-dire vous, l'entreprise. La mise en place était rapide, mais clairement, il y avait un manque de sécurité. Les banques ont agi là-dessus. Aujourd'hui, les contrats IBXT sont quasiment inexistants à travers des banques et il va donc falloir passer sur un IBX TS. Mais un IBX TS, il en existe deux. Il y a deux options. Un IBX TS, vous allez comprendre pour transfert sécurisé. On garde effectivement cette partie de transfert, mais on y ajoute une option de sécurité. L'option 1, c'est la validation sur le site bancaire. En quoi ça consiste ? Globalement, vous allez émettre un fichier de virement fournisseur, de Sage vers votre banque. Tout va fonctionner. La banque va potentiellement préparer l'émission de ce virement fournisseur-là. Mais il faudra quand même vous connecter à votre site bancaire, peu importe la banque, pour pouvoir valider dans l'application le fait que vous validiez définitivement l'envoi du virement à vos fournisseurs. La mise en place de cette IBX est une mise en place normale. Elle ne prend ni trop de temps, ni pas assez. C'est quelque chose qui se déploie assez facilement. Un petit peu plus long que l'IBX TS parce qu'on a besoin de rentrer en communication, notamment avec la banque. Elle est sécurisée par contre. Ça, c'est évident puisque vous seul avez les accès à votre site bancaire et donc vous seul pouvez valider les virements. C'est une bonne solution si vous avez une ou deux banques dans votre organisation, dans votre entreprise. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si vous avez, je prends un exemple, 15 banques, on ne va pas aller jusque-là mais peut-être 5 banques, ça veut dire que si un jour vous émettez 5 virements fournisseurs sur chacune de vos banques, il va falloir que vous vous connectiez sur chacun des sites bancaires pour valider le virement. Alors on arrive ici, à mon avis, un peu dans le plafond de ce qui serait admissible et ce qui ne prendrait pas trop de temps. Donc l'IBX TS, l'option 1, c'est celle-ci, la validation sur le site bancaire. Une option 2 existe, la validation par clé sécurisée 3SK. On est toujours dans un IBX, un protocole de transfert sécurisé, d'accord ? Sedge transmet à la banque, pas de souci, mais c'est vous, encore une fois, qui allez valider. Par contre, la différence ici, c'est que vous n'allez plus valider sur le site de ou des banques, mais vous allez valider directement depuis votre poste grâce à une clé USB sécurisée appelée clé 3SK. La mise en place est plus longue parce qu'il faut à la fois paramétrer l'IBX au niveau 2Sedge, mais également paramétrer le protocole IBX 3SK qui est fourni par un fournisseur, il n'en existe pas beaucoup, mais en tout cas qui est fourni directement par votre banque. C'est sécurisé, ça ne fait pas de défaut. C'est une bonne solution, à mon avis, si vous avez plus de deux banques. À moins de deux banques, gardez le transfert et la sécurisation sur le site bancaire. À plus de deux banques, vous pouvez réfléchir sur la sécurisation par clé sécurisée 3SK. À mon avis, maintenant, dernier avis, c'est que ce n'est pas très sympa au quotidien. Vous vous baladez encore avec une clé USB. Si vous devez valider un virement sur la plage, vous allez vite comprendre que concrètement, ce n'est pas très simple. Donc, chez BLC, on préfère cette option. L'option 1, la validation sur site bancaire. Effectivement, j'entends ceux qui utilisent plusieurs banques me dire assez régulièrement « Oui, mais ce n'est pas pratique parce qu'on doit se connecter sur tous nos comptes bancaires quand on a besoin de valider un virement. » C'est vrai, je le raccorde. À ce moment-là, c'est préférable de passer sur une validation par clé USB 3SK. Par contre, pour les autres, n'hésitez pas. Mettez en place l'Ibix TS option 1, validation sur site bancaire. Et enfin, pour finir, j'avais commencé cette vidéo en vous disant que la banque allait, à mon avis, fortement vous intéresser sur la validation par clé sécurisée 3SK. Comprenez aussi que la banque, son mode de fonctionnement, c'est quand même de vous facturer des frais et que, par définition, les clés sécurisées 3SK émettent plus de frais que des validations sur le site Internet. Donc, ne faites pas forcément confiance à votre banque. Faites confiance aux acteurs qui vous accompagnent. C'est-à-dire, mettez en place la petite option 1 que je vous conseille. Allez, à très vite, c'était Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada